Bézra Tachem Amiel il est attaqué Tu peux me raconter une histoire Je ne peux plus dire ça ça veut dire ci ça veut dire ça C'est la pression Alors on y va Tanoura Banane Okhlin Alors on était toujours sur le Nyan du Biur Donc la fameuse Mitzvah De continuer à consommer Les fruits de la cheville Une fois qu'on n'en trouve nulle part Dans les champs Une fois que la BMA n'en trouve plus dans les champs La Chaya plutôt La bête sauvage n'en trouve plus dans les champs On a plus le droit d'en consommer Manalagmoa va donner des exemples techniques Tacheles nous on est pas dans le champ On sait pas exactement quand est-ce que ça se termine Donc la Mitzvah va nous donner Des informations et des indices Pour savoir quand Chaque espèce arrive Sa date du Biur D'ailleurs il faut savoir qu'il y a des calendriers Donc pendant la Shemitah Il y a des calendriers Pour chaque espèce Voilà tel fruit Voilà le raisin Si telle date son Biur Les Clémentines Le Biur c'est le moment où tu dois te débarrasser Et tu dois Alors on avait dit que c'était soit brulé Mais là la Kha elle est qu'on doit le rendre FK Le rendre FK Ca veut dire que tu dois Faut qu'au moment du Biur tu ne possèdes pas de période de cheville Après par la suite si tu veux les récupérer tu peux Mais il faut que tu fasses les rendre FK Rendre FK ça veut dire que tu les mets carrément dans une situation Où elles sont que c'est pas n'importe qui par tout le monde Tu les rends FK et après toi tu les récupères Si tu veux FK c'est de quoi 2 secondes ? FK c'est que j'en ai tout le monde ? Ouais tu les rends FK T'as des grosses bouteilles de vin qui sont Schmitta chez toi Tu prends tu les descends en bas de l'immeuble Tu marques FK Tu les rends FK quoi Tu les rends FK Tu les donnes à n'importe qui Faut pas que tu sois dans ton armoire Ferme la double auto et tu te dis FK Ca veut rien dire ça Si ils sont chez toi dans ton armoire et tu te dis FK Faut que tu les rendes FK vraiment Faut vraiment que tu les rendes FK Et une fois qu'ils sont rendus FK Les champs les laisses ouvertes quoi Non non c'est pas Que les champs les laisses ouvertes C'est pendant toute la Denda Schmitta La Schmitta c'est la mise va De laisser les champs ouverts Tu dois pas travailler tes champs Tes champs les sont accessibles Ca on parle pas de ça Ca se fait sans ton avis Ca c'est déjà Tout est abandonné Tout doit être abandonné Tout est FK sans que tu aies besoin de le dire Là on te dit que Si jamais tu as ramassé des fruits de la vie Par exemple toi tu es parti Chez quelqu'un qui a abandonné son champ Il y a Reuven il a abandonné son champ Et toi tu arrives et tu te sers Et tu prends du raisin là bas Arrive la date du bureau Le raisin que tu as ramassé chez Reuven Tu dois t'en débarrasser Alors quand on a dit qu'il y avait un navet Qui disait que tu dois le brûler Enfin tu dois le Carrément le faire disparaître Mais il y a un autre navet qui dit qu'il soit pas chez toi Il soit pas en ta possession Donc faut qu'il soit pas en ta possession au moment du biour Donc tu le Tu l'abandonnes Donc maintenant c'est quoi les dates On dit la Braïta Ok Ok Voilà C'est qui qui est rentré ? Fé les restes Ah super Fé les restes Salut Yvan Bon car'au Bon car'au Bon car'au Bon car'au auquel alors auquel ici c'est un endroit c'est pas nourriture dans le sens nourriture mais on a le droit de manger du raisin le temps que tant qu'il en reste dans les délaiots alors les délaiots c'est les vignes grimpantes non c'est pas les c'est pas les sourds c'est les vignes d'alouï c'est le fait de faire une vignes grimpantes quoi les vignes qui sont grimpantes donc tant qu'il en reste là bas des raisins dans la ville de au rel ça prouve qu'il en reste encore dans les gens c'était un petit peu un moyen de reconnaître un petit peu à quel à quel moment on n'en trouvait plus donc parce que comme on avait expliqué je reviens sur ce qu'on avait dit comme on a expliqué il ya une halakha que pendant l'année de la chmita dès qu'il n'y a plus de fruits dans le champ on doit se débarrasser de ce que nous on a ramassé dans le temps d'accord après autre halakha maintenant la mérite a continué si jamais tu arrives à en trouver tu arrives à en trouver d'autres à part c'est après la date après le moment où il y en a plus dans la ville de au rel et finalement je suis dis moi voilà moi dans un champ effectivement tu peux t'appuyer sur ce qui reste pour continuer à manger mes étym pour les olives c'est quoi c'est achille à rentrer mais de quoi dans cette ville là tant qu'il en reste là bas c'est qu'il en reste dans le champ donc tu peux continuer à manger de l'olive à billets et romère à chichler à grand chel gush halav pour jusqu'à qu'il n'en reste plus donc dans cet endroit de gush halav qui est déchiré à ni yoté ve enomoté lobe nofo ve lobe ikaro rova au halin pour que un pauvre il faut qu'il en reste tellement peu de telle sorte à ce qu'un pauvre lorsqu'ils viennent pour essayer d'en trouver il a ira exactement il n'arrive pas à trouver ni dans l'arbre lui-même ni au pied de l'arbre il n'arrive pas à trouver une quantité d'un rova à cave donc c'est une quantité de prix braque gros gros donc gros gros c'est les fixe sèche les fixe sèche avec fixe sèche à chichlou pagaie bête iné tant qu'il n'en reste plus il ne reste plus de par pagaie bétini alors les paguies en général c'est des défis qui sont pas arrivés à maturité dès que dans cet endroit là de bête iné reste plus de ce genre de figue là alors là ça prouve que finalement non pas fixe et ouais fixe sèche c'est vraiment la date c'est vrai mais justement les fixe sèche tu sais que tu as ramassé par exemple dans le début de saison tu les as fait sécher après il faut que tu saches à quel moment de la saison tu vas t'en débarrasser donc on dit tu t'en débarrasses mais sèche non sur le pot d'un truc tu ne sèches pas sur le pot d'un truc c'est non non tu les as ramassé elles sont chez toi à la maison tu es parti dans un champ un champ qui est abandonné pendant la chmitade tu es parti tu en as ramassé tu as des fixe sèches tu as des fixe plutôt ces fixe tu les as fait sécher chez toi à la maison tu les manges pendant toute l'année il n'y a pas de problème maintenant arrive une date tu dois t'en débarrasser non c'est juste pour te dire ah oui oui mais là le problème c'est que pendant la chmitade tu dois t'en débarrasser au bout d'un moment je pense que vous avez la question ce produit là de la chmitade de la chmitade de la sec non dès que dès que ce fruit là n'existe plus dans le champ tu dois t'en débarrasser le fruit normal il n'y a plus exactement tu dois boire ou d'accord exactement alors ça avec moi il te dit là quand on parle de garbo est tout ça est ce que ça serait peut être un chiot ? non non gros guérette c'est vrai que c'est des fois utilisé en tant que chiot de dire le chiot d'une figue mais là gros guérette c'est l'espèce de la figue là c'est l'espèce là parce que là il te dit le bilbao rova ochlin c'est garbo est non non c'est un autre cas Reva Reva a où tu en es ? rova ochlin ok bagro guérette c'est un autre cas on a vu Ba Anavim, on a vu Ba Zeti maintenant on voit bagro guérette bagro grotte c'est quoi la quantité ? c'est hachi yikhle je trouve la ligne voilà bagro grotte hachi yikhlu pagebetini non c'est c'est notre espèce amar biouda louskeru pagebetini il a lignan maaser je veux dire en fait cette histoire de betini les figues de cet endroit là de betini elles n'ont été citées que par rapport à une autre halakha par rapport à une halakha de maaser mais par rapport à la halakha du biour c'est pas sur ces figues là qu'on va se baser effectivement par rapport à la halakha de maaser on a parlé de ce genre de figues des figues de cet endroit là qui avait une particularité puisque dans maaschot là bas on explique et on nous dit que les nan pagebetini et ahini de touvina donc les figues de cet endroit là elles ne sont pas khayavim de maaser elles sont khayavim de maaser quand bien même elles sont encore petites et elles restent toujours petites donc justement c'est du fait que c'est ça l'espèce et c'est ça le fruit de même si en réalité en général les figues on les cueillait pas les vraies figues dans les âmes normaux on les cueillait pas à ce niveau de maturité c'est trop petit mais là ces endroits là apparemment c'est des figues qui donnaient des figues naines c'est-à-dire c'était pas des figues qui grandissaient tellement et donc là effectivement on te dit que même quand elles sont petites elles sont déjà khayavim de maaser donc effectivement c'est par rapport à ce ce sujet là dans ce contexte là qu'on a parlé des figues de bethini mais pas du tout par rapport au à la dernière limite de la consommation des figues dans la shmita après on continue après donc ça c'est qu'on avait déjà cité cette mishnah la plus haut dans les dates tu peux manger tant qu'il en reste dans la ville de Tsoar Tsoar c'était Irat Tumarim comme Rachid l'avait dit c'était un endroit où il y avait beaucoup de Tumarim tant qu'il en reste dans la ville de Tsoar alors c'est considéré qu'il en reste encore dans le champ Rabban Shimon Ben Gamiel Omer Ochlin Al Shel Ben Akipin et Ochlin Al Shel Ben Achitsin ce qu'on avait dit hier que d'après Raj Bague tu peux en manger tant qu'il en reste dans le tronc ou entre les branches mais pas s'il en reste mais pas s'il en reste au pied de l'arbre là où il y a les épines ou la BMA de toute façon on peut pas y accéder tu vois après ça coûte plus cher en Israël c'est gratuit c'est gratuit mais ça coûte plus cher beaucoup de Mishnah tu vas dans une salle de mariage ah ouais sérieux ? cette année-là tu vois bah déjà le produit il est gratuit mais le service il est beaucoup plus important il y a beaucoup de Mishnah plus de trucs plus de gens c'est vrai qu'en plus t'as pas besoin de préparer la tronc ou la tronc donc t'as plus de c'est que les produits viennent de Fuxlarès ah si ils viennent de Fuxlarès pourquoi ils ramènent de Fuxlarès ? oui mais le problème c'est que t'as pas le droit de les commercialiser pour les commercialiser il faut être dans des conditions les règles elles sont pas simples la Rabanout est enfin après il y a des endroits où ils ont vendu ça au Goye etc ils ont fait le Eter Mikhira là c'est autre chose c'est peut-être plus facile dans ce cas-là mais ceux qui s'appuient sur le Eter Mikhira mais en général t'as pas le droit de vendre ? tu dois le manger toi tu dois le manger toi ou au maximum le ramasser pour tes copains tu veux pas tu veux pas voilà ça après il y en a qui en profit c'est possible en tout cas nous dit Lagma ou Minou alors voilà on en est à Daphne Amoud Aleph on a commencé il y a quelques lignes Dat Bar Nat alors Urmini Lagma elle l'objecte comment tu peux me dire que les dates de ces espèces là c'est en fonction de ce que tu viens de me dire pourtant il y a une Braitha qui a l'air de me donner d'autres dates complètement et cette fois-ci c'est des dates qui sont un petit peu plus précises puisque c'est fixé par rapport au calendrier et pas par rapport à tel endroit est-ce qu'il en reste ou est-ce qu'il en reste pas par exemple il y a marqué concernant les les Tmarim sur quoi ça commence Anabim donc bien entendu on parle pas de Pessar de l'année de la Shemitah on parle de Pessar de l'année d'après puisque les fruits de la Shemitah c'est en décalage les fruits de la Shemitah ils vont pousser pendant l'année de la Shemitah et après tu pourras pas les manger la 8ème année ça commence quoi là ? à Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est la Shemitah donc on est en train de te dire que le raisin jusqu'à quand tu peux continuer donc on est Tafnoun Gimel à Moudalef on continue toujours sur le Nyan du Biour on termine sur le Nyan du Biour à savoir jusqu'à quand on a le droit de manger les fruits de la Shemitah et on te dit que ça dépend donc on avait expliqué hier que ça dépendait tant qu'il en restait pour la Chaya dans le champ et on te donne cette fois-ci des dates pour que tu usages plus facilement par rapport à des espèces qui sont classiques par exemple le raisin on a vu en premier avis qu'il nous disait que c'était jusqu'à qu'il en reste dans les vignes grimpantes de la ville de Orel et pourtant dans une autre bataille a marqué que c'est jusqu'à Pessar alors ce que j'expliquais c'est Pessar, pas Pessar de la Shemitah par exemple cette année ce serait pas Pessar Tafsin P Bête qui est de la Shemitah mais c'est Pessar Tafsin P Gimel parce qu'il y a des fruits de la Shemitah tu vas pas les avoir à Pessar Tafsin P un maximum après Toubichvat Pessar ils ont commencé à bourgeonner à Pessar au Cébirka de Taïdana ça commence à bourgeonner et puis après tu vas les avoir après les Pérot les Pérot en général ça bourgeonne vers le printemps-été ça commence ça commence à bouger puis après tu les cueilles vers Soukotte putain c'est sur un an et demi pour survivre quoi voilà c'est pas un an et demi c'est que chaque espèce a son décalage le raisin que tu vas avoir la Shemitah ils vont être encore bons toi là le raisin que tu vas avoir pendant la 7ème année il est encore bon il est encore 6ème année pourquoi le raisin par exemple même le raisin on ne dit pas comme la fille où on dit au moment où tu jettes quand il est sec au moment où il y a besoin de chien pourquoi cette notion de sec on l'a donné que pour l'Advela non l'Advela parce que l'Advela c'est quelque chose qui se consomme plus longtemps donc on se garde plus longtemps raisin sec c'était c'était pas très fréquent à l'époque c'est Moukim ça existe un petit peu mais c'est pas autant que les gens ils sont deux ans en tout cas l'Agmara elle continue elle te dit voilà dans les Anavim c'est jusqu'à Pessah pour les olives c'est jusqu'à Shavuot pour les fixèches Ad à Chanukah d'après je pense je crois que c'est des dates elles n'ont pas à Chanukah Ad Chanukah et Batmarim Adapurim Batmarim Adapurim Vema Rav Bibi Vema Rav Bibi donc il a dit Rav Bibi Rabi Ochanan Tarte Batraita Mahlif Rabi Ochanan lui il a inversé les deux derniers c'est à dire entre les dates et les fixèches que ce qu'on avait dit Chanukah Pourim lui il a inversé les deux donc la question qui se pose et c'est là sur ça c'est le problème de l'Agmara ce que l'Agmara a objecté c'est que d'un côté tu me donnes des simanimes par rapport à certains endroits et vérifie si là-bas il en reste vérifie si là-bas il en reste ou pas et après tu me dis que ça dépend de Chanukah etc de Pessah de Shavuot donc il faut savoir l'Agmara te dit il dividit Khatu en fait finalement les deux ça correspond à peu près à la même période juste on t'a donné deux moyens de te reconnaître soit Chanukah ou Pessah par exemple pour les raisins ou Shavuot pour les olives etc ou soit finalement les simanimes qu'on avait donné par rapport à certains endroits tu vérifies à cet endroit-là si il n'en reste plus c'est bon alors il y en a qui explique parce qu'en réalité la question qui se pose comme on avait vu j'ai déjà moins la dernière réponse là on va à la dernière réponse et puis après je dis ce que j'ai dit au nom du Krasnish il dit on va continuer à te dire on t'a préciser on t'a précisé justement dans la première Brighton on t'a dit explicitement que voilà c'est son cet endroit-là mais si jamais tu as trouvé des plus tardifs tu peux continuer à aller manger à les manger donc effectivement c'est vrai que tu peux avoir des un petit siman supplémentaire qui peut aller jusqu'à Pessar jusqu'à Chavouad etc parce que tant qu'il en reste encore un petit peu si tu arrives à en trouver on va pas dire que non c'est cet endroit-là qu'il fixe et c'est tout parce que la Brighton elle te dit elle-même que si jamais tu en trouves d'autres tu peux t'appuyer sur elle et donc ce que je disais c'est que finalement c'est vrai que à la base tous ces chiourim là bon c'est intéressant mais tant que tu en vois dans la réalité on pourrait te dire va dans les champs et va vérifier quoi alors il me semble que c'est au nom du Chavanich ou d'autres Mepharshim qui expliquent qu'en fait le Zman du Biur c'est qu'il faut qu'il n'y en ait plus dans le Chamin Asadé et il y en a qui disent qu'il ne faut plus qu'il en ait aussi dans leur terrier donc là c'est des trucs que tu vois pas c'est pour ça que les Chachamis ont besoin de te donner des chiourim ou de dire des trucs parce que c'est des trucs que tu vois pas tu se trouve tu n'en trouves pas du tout dans le champ mais elles en ont dans leur terrier donc là est-ce que Bémet on tient le compte de ça à Dassaf ou pas ça c'était quelque chose qui a envie de savoir donc c'est pour ça que les Chachamis ils t'ont donné des chiourim pour que ce soit plus clair Tanya Rabat Shimon Ben Gambiel Omer alors maintenant il y a un autre Alaha qui n'a rien à voir on va voir comment reconnaître une montagne alors c'est quoi on va voir après par rapport à quel Alaha on a besoin de reconnaître si c'est une montagne ou pas Siman Le Harim Milin pour reconnaître une montagne faut qu'il y ait du Milin alors c'est quoi du Milin c'est-à-dire le Milin il y a des chi-crachis que ce sont certains arbres qui donnent une sève bien gluante une sève bien particulière et en fait on va voir que dans les montagnes les arbres ils ne sont pas de bonne qualité normalement donc et et moi va expliquer juste après que c'est une nafkabina par rapport au Hichot de Bikurim par exemple ou dans les fruits de la montagne on ne les a pas pour le Bikurim pour Bikurim qui apportait des fruits de qualité n'apporte pas des fruits de la montagne les fruits de la montagne les fruits de la montagne ils ne sont pas de bonne qualité parce que les fruits de la montagne ils ne sont pas de bonne qualité alors quand est-ce que tu vas savoir si tu es dans la montagne alors tu pourrais te dire je vais voir si les fruits de la bonne qualité ou pas mais des fois c'est un petit peu entre les deux donc on te dit si tu es dans un endroit où il y a des arbres qui donnent de la sève tu as une sève Milin donc c'est Milin Rachidic c'est une sève Afatsim c'est une sève un petit peu gluante comme ça avec ça on faisait même de on faisait de la colle on faisait même de l'encre un petit peu des fois en le mélangeant avec d'autres trucs bien entendu et donc si jamais tu trouves cette espèce là c'est que tu es dans la montagne et donc comme l'Akman va expliquer juste après n'apporte pas les fruits de la bas pour le Bikurim Siman Lahamakim Dekalim quand est-ce qu'on sait si on est dans la vallée parce que dans la vallée il y a aussi certaines espèces qui sont bonnes pour le Bikurim d'autres espèces qui ne sont pas bonnes pour le Bikurim tu es dans la vallée lorsque tu vois qu'il y a beaucoup de... Palmiers Palmiers c'est en Siman qu'on est dans la vallée mais en Siman Lahanechalim alors c'est quoi le Nahal ? on sait que par rapport à l'Aiglar on avait déjà parlé la génisse qu'on apportait que le Bézin devait apporter lorsqu'on trouvait un cadavre à la proximité d'une ville on devait lui briser la nuque dans un Nahal alors comment tu sais ce qu'il s'appelle un Nahal cet endroit là ? c'est s'il y a des roseaux Kanim Siman Lahamakalim Kanim et Siman Lahafela pour savoir si tu es dans Lahafela alors Lahafela c'est... tous ces trucs là c'est un petit peu des gens des plaines Lahafela c'est du Michor c'est du... une... qu'on appelle ça en français si tu es dans une plaine dans une plaine c'est pour moi que c'est la fête c'est en bas c'est en bas c'est... la vallée la vallée aussi tous ces trucs là c'est des trucs de vallée et c'est quoi l'Avkamina ? ah voilà l'Avkamina en fait c'est par rapport au business c'est à dire si tu dis le type il vient et il dit voilà je veux acheter une vallée je veux acheter une chevela et tu lui vends quelque chose où il n'y a pas justement de... de chikma chikma c'est quoi ? chikma en français c'est sycomore hein ? donne pas de fruits sycomore exactement qui donne pas de fruits et donc si euh... il y a du euh... s'il y a pas de sycomore dans... 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 dans cet endroit là hein ? le sycomore c'est les grands arbres très hauts il me semble ils trouvent très hauts qu'il y a dans les forêts comme ça s'il n'y a pas de ça hein ? bah ça va dire que ça s'appelle pas du chevela et donc si jamais le type tu as dit j'étais vendu chevela et tu lui as vendu en tout cas qu'il n'y avait pas de ça hein ? ça s'appelle qu'il y a une carotte dans l'histoire et donc le... la... elle est annulée d'accord ? alors l'agma après elle va dire tout de suite bon... là je vous demande un petit peu d'avancer la soude de l'agma l'agma va dire tout de suite que... si c'est comme ça même toutes les autres neuf kamina toutes les autres... s'il m'a donné c'est aussi euh... tu peux aussi dire qu'il y a une neuf kamina en rapport au business le type il a dit je t'ai vendu une montagne et dans la montagne il n'y a pas de miline alors là oui aussi hein mais il y a un problème de mes cartes t'as où ? l'agma va expliquer tout ça donc c'est tout ce que je voulais dire l'agma va le dire dans les mots alors même si j'ai pas vraiment une preuve dans le pasouk qu'une chevela elle ne s'appelle chevela que lorsqu'il y a du chevela du sycomore il y a quand même un pasouk qui donne une allusion à ça puisque le pasouk il te dit il a donné les arasim comme les sycomores qui sont dans la chevela alors tu vois que les sycomores de la chevela c'est vraiment quelque chose qui est qui montre la particularité de la chevela quand il y a des shikami quand on se dit des shikami machamba chevela genre c'est vraiment le truc qui caractérise vraiment la chevela maintenant hein pourquoi c'est pas vraiment une preuve complète Rachid l'explique parce que finalement qu'il te dit que si jamais il n'y a pas de sycomore ça s'appelle pas une chevela donc ça s'appelle quand même une chevela donc c'est pour ça que c'est pas une preuve complète mais quand même un remez franchement s'il n'y a plus de rap et pas de dos il n'y a pas non plus de nafale euh voilà ça s'en a pas de portée par rapport au nakhal alors l'agmal te dit euh kashkami machamba chevela la rov mais que là j'ai mal vu je peux finir la fin du pas sur kashkami machamba chevela la rov il y en a tellement comme les sycomores qui sont dans les nombreux sycomores qu'on trouve dans la chevela alors ok l'agmal reprend et va expliquer les 9 caminotes quand on a voulu dire que pour reconnaître une montagne c'était les arbres qui s'appelaient miline ou alors pour reconnaître la vallée c'était les palmiers nafkaminale et bikurim l'agmal a dit que la nafkaminale est par rapport au bikurim parce que je vous l'ai dit parce qu'il y a une micheline en bikurim qui nous dit qu'on apporte pas de bikurim donc les bikurim normalement c'est les 7 espèces d'Israël en me vim bikurim et la mishivatamilim velomi décalim shibari par contre quand tu vas apporter des décalims tu ne peux pas utiliser les décalims qui sont dans la montagne parce que les décalims qui sont dans la montagne les arbres fruitiers de la montagne d'après beaucoup de richonims aussi c'est pas seulement les arbres fruitiers c'est même les rimonims c'est pas seulement les décalims je veux dire c'est même les rimonims tous les arbres fruitiers en général c'est marquant dans les richonims c'est un petit peu mais en tout cas ici on te donne au moins l'exemple du palmier que tu n'as pas le droit d'apporter du palmier des montagnes donc à partir du moment où tu vois que dans cet endroit là tu vois que ça commence à monter c'est un petit peu en surélevé mais tu sais pas ça s'appelle déjà que tu es dans la montagne donc si déjà tu regardes les arbres si elles ont une sève comme ça comme ce qu'on a dit alors là c'est que tu es déjà dans la montagne et s'il y a un palmier dans les parages n'apporte pas de date de cet arbre là pour les bikouris Bédiavat c'est bon non ? est-ce que Bédiavat c'est bon ? je ne pourrais pas le dire moi j'aurais dit que non mais je ne suis pas sûr a priori je m'encrivais tu veux pas quoi et tu ne peux pas non plus apporter des fruits de la vallée c'est à dire que dans la vallée tu veux apporter que ce qui est céréales ou comme ça donc les dagan etc mais pas les perotes les perotes ça tu ne les apporte pas de la vallée on a dit que pour reconnaître un nakhal c'était les roseaux pourquoi ? pour la Eglaharufa les nakhal etan c'est le union de la Eglaharufa donc la fameuse vallée de la Eglaharufa c'est justement pour le commerce la Eglaharufa maintenant que tu es arrivé à me dire cette histoire de commerce alors là effectivement tu peux dire que tous les autres cas aussi la Eglaharufa elle est par rapport au Mekahumemka tous les autres cas aussi la Eglaharufa elle est par rapport au commerce ok très bien nouvelle Mishnah donc voilà on a fini un petit peu l'union de Chuit un petit peu cette partie là maintenant la Eglaharufa elle va nous rapporter encore d'autres minagimes on est toujours dans les minagimes les différents minagimes les différentes coutumes où il y a certains endroits qui ont l'habitude d'être marmi il y a certains endroits qui ont l'habitude d'être mekel là on va prendre une alaka le fait de vendre des behemoths à des goyim est-ce qu'on a le droit de vendre une behemoth à un goyim ? alors dans Masereta Vodazara il y a marqué que si tu as une behemotha tu ne peux pas la vendre à un goyim pourquoi ? parce que le gars il va travailler avec pendant Shabbat il va travailler avec pendant Shabbat il va travailler avec pendant Shabbat alors c'est plus à toi c'est plus à toi il n'y a pas de problème mais à partir du moment où on va dire que c'est la bataille voilà alors Lagmal te dis oh la 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 laisse un peu pousser là c'est moi qui dis ça c'est moi qui dis ça tu as dit quoi ? ah voilà il y a plusieurs raisons Masereta Vodazara le premier ferric là-bas il parle en haut en large de cette solution là et ce qui est donné comme explication c'est qu'il y a vu que ce sont des behemoths qui sont faites pour travailler, pour porter donc il y a un risque que le type quand il va venir te l'acheter il va venir pendant Shabbat il va dire je veux l'essayer elle est encore à toi la behemotha et quand il va essayer il va mettre une charge par dessus toi tu vas lui parler pour lui avancer parce qu'elle reconnait ta voix et au moment où tu vas la faire avancer par ta voix tu transgresses l'histoire de Mechamer c'est le fait de guider une behemotha pendant Shabbat tu n'as pas le droit de guider une behemotha si jamais elle a une charge sur elle tu ne peux pas passer à Shabbat tu vas faire une grande Shabbat c'est une grande ça non il va venir essayer le type va dire je ne t'achète pas juste je viens essayer chez toi c'est comme si un mec arrive chez toi c'est comme si un mec il arrive chez toi c'est comme si un mec il arrive chez toi c'est comme si un mec il arrive chez toi c'est quelque chose qui peut arriver le gars il te dit je ne t'achète pas je viens juste essayer chez toi en soit il n'y a pas un gros problème si ce n'est que ce n'est pas hyper Shabbatique ok mais il peut y avoir un problème dès au Raïta puis qu'il mechamer et un problème d'Oraïta que si jamais tu vas faire travailler ta BMA enfin tu ne vas pas la faire travailler toi mais en tout cas elle va marcher grâce au son de ta voix et elle va porter une charge grâce au son de ta voix c'est un problème maintenant c'est quoi ? je me trouve plus choquant de faire une vraie vente sur le Shabbat que de dire que tu vas être ma mère quoi que que ouais mais déjà la vente en soi il est déjà des rabananes la vente de peur que je viens d'écrire et qu'il a signé des contrats en soi de vente pendant Shabbat il n'y a même pas il est de Raïta il est déjà besoin d'une bête il arrive à Shabbat il va vendre oui mais lui il a dit que pourquoi on a besoin de dire à Mechamer moi je comprendrais mieux que déjà il y a un problème que tu viens de faire une pré-vente avant Shabbat ouais c'est juste un décès ouais Mechamer c'est de Raïta Mechamer c'est de Raïta on a vu ouais on a eu ce qui est marre loquette lave Mechamer ouais il y a plein de problèmes sur Mechamer il y a l'histoire de c'est pas une cabette quoi quand je vais dire bien tout ça ça vient on a pas le droit je sais pas c'est que les chars c'est pas un truc c'est pas des trucs ah non mais c'est même non mais c'est même c'est même même l'isolation non 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 ça c'est c'est gratuit c'est bon c'est que moi c'est que moi je sais pas que d'avoir chez Mechamer je sais même pas si c'est pas c'est même pas d'avoir je sais même pas c'est même pas d'avoir chez Mechamer t'es en train de parler à la Bahama c'est dire que ta Bahama le type il veut les faire il voit ses portes bien il veut voir ses marches bien toi tu risques de l'appeler il va dire avance un moment c'est en disant ça tu l'as fait portée en tout cas moi elle te dit donc ça à la base ça c'est une alaka qui est pour tout le monde pour tous les juifs de tous les endroits du monde ne pas vendre des behemoths des behemoths qu'on appelle des behemoths donc des behemoths qui sont faites pour porter maintenant les behemoths d'Aka les moutons et trucs comme ça ça porte pas ça c'est pas un truc qu'ils portent l'extrême d'Israël c'est pas en Israël c'est pas en international là c'est une alaka international donc on te dit que Makom chez Nahagou et en plus il y a des règles pour les Reis Israéels cette alaka là de ne pas être mégadel des behemoths d'Aka il y a des conditions il y a des fois où tu peux il y a des règles pour t'arranger dans certains cas pour procéder un petit laps de temps etc en tout cas pour revenir à l'alaka que la Mishnah va traiter ici c'est que si une behemoth d'Aka normalement il n'y aurait pas eu de raison d'interdire de vendre une behemoth d'Aka à Angoy puisqu'en réalité une behemoth d'Aka maximum même si elle veut venir l'essayer pendant Shabbat elle porte pas la behemoth d'Aka une behemoth d'Aka c'est pas une behemoth d'Aka qui est faite pour travailler un bouton ça ne travaille pas maximum ça veut faire vuler ou entre comme ça n'a rien à voir avec Mechamer là donc je ne risque pas normalement on aurait pas dû interdire mais il y a des endroits ils se sont quand même interdits nago l'achmir à cause de behemoth d'Aka à cause de behemoth d'Aka ce qu'on dit la Mishnah ma comme chez nago l'imkor behemoth d'Aka dans les endroits où on a l'habitude de vendre des behemoth d'Aka à Angoy les behemoth d'Aka tu peux les vendre ma comme chez le nago l'imkor les endroits où on a pas l'habitude de les vendre en behemoth d'Aka et encore une fois toujours les mêmes règles que si jamais tu vas d'un endroit ou d'un autre tu devrais respecter les règles en behemoth d'Aka par contre de vendre une behemoth d'Aka une behemoth d'Aka une grosse behemoth d'Aka donc une para une vache un chamor tout ça tu ne vends pas Agalim ou Siachim Shlemim ou Shurim et même les Agalim donc les les petits veaux et Siachim c'est les petits chevaux tu ne peux pas les vendre même qu'ils soient entiers ou avec une pâte cassée même si quand ils ont une pâte cassée finalement ils vont pas travailler ça d'après tout le monde on l'interdit parce que c'est vraiment la behemoth d'Aka ça on l'interdit Rabiouda lui il te dit par contre c'est Matir mais Shvoura parce que je te dis qu'une Shvoura elle ne... elle va pas travailler puisqu'elle n'aime pas te casser donc lui Rabiouda il l'autorise ben betera Matir Bessous donc si je comprends je n'ai pas le droit de vendre un gros à Angol exactement le mec qui peut se faire une grillage il ne peut pas l'acheter pour me l'arranger il peut m'acheter un gros pour le manger ouais ah c'est pour le manger il n'a pas le droit d'acheter de la richesse tu peux vendre tu vends lui il fait de lui la Shkitae avant lui après j'imagine que la vérité la vérité je n'ai pas toutes les règles c'est bizarre parce que aujourd'hui les plus gros vendeurs de bétail au monde c'est les juifs même les plus gros vendeurs de porc aussi pourquoi deux ? de porc aussi il y a des juifs qui sont dans le business de tout et n'importe quoi tu vas à la bourse tu achètes des matières premières matières premières je crois qu'en Argentine il y a un juif il y a 10 bêtes sur 2 dans le monde vraiment j'ai pu l'appartir je ne peux pas dire que je pense que ce qui veut dire l'état c'est qu'aujourd'hui il y a des bêtes qui sont réservées à l'abattage il y a des bêtes qui sont réservées au travail ce que j'ai dit la vérité et même je sais que dans la comrade il y a plein de détails quand on arrivera à Masereta Vodazara on verra plus ces détails je ne les ai pas en tête mais j'imagine qu'il y a des conditions et c'est possible qu'il y a des cas comme tu dis peut-être que si le type il lui vend et qu'il veut lui vendre pour la manger donc il ne risque pas de venir laisser puisqu'il n'est pas intéressé à la faire travailler il veut la manger peut-être que c'est autorisé je ne sais pas c'est possible je sais que là-bas il y a des conditions qui sont données en tout cas voilà on te dit si tu ne peux pas vendre une Bema de Dakar il y a des endroits ça dépend du Minag si elle a une pâte cassée d'après Tana Kama tu ne peux pas la vendre d'après Abu Dhabi tu peux la vendre et Ben Betera il l'autorise de vendre un sous un cheval même si un cheval s'apporte mais en réalité un cheval il n'est pas fait pour porter des charges il est fait pour porter des hommes et en fait on sait qu'il y a Nalakha que un type qui va vouloir essayer un cheval il ne va pas venir et lui mettre une charge dessus effectivement c'est vrai que si il met une charge et que tu vas lui parler il y a un risque c'est le méchamer un type qui veut essayer un sous il va venir il va essayer en se portant lui-même et là il n'y a pas de méchamer de Horaïta dans ce cas-là puisqu'on considère que la personne elle-même elle se porte elle-même d'accord très bien il n'y a pas de méchamer de Horaïta il n'y a pas de méchamer de Horaïta même à notre époque c'est pas l'époque du Bata Migdash est-ce que le fait de manger la grillade le soir de Pessar qui ça rappelle vraiment le corban est-ce que c'est un problème ou pas ? il y a des endroits où il était en se portant lui-même il te disait non après le type il croit qu'il est en train de manger du corban de Pessar peut-être l'année d'après il va le manger de toute cette forme-là si le Bata Migdash il est reconstruit il va peut-être le manger comme ça peut-être qu'il va rendre Ekdash sa viande on verra après un petit peu le problème de rendre Ekdash sa viande dans les endroits où on a l'habitude de manger des grillades le soir de Pessar donc on ne parle pas des grillades le soir de Pessar et justement paraît-il qu'il y en a qui explique que le minag tunisien de manger la veille des grillades c'est justement par rapport à ça en tout cas on ne parle pas des grillades le soir de Pessar on ne parle pas des grillades le soir de Pessar on n'a pas l'habitude d'en manger on n'en mangeait pas et Rachid explique que le problème il est parce que ça ressemble à ce qu'il était en train de manger du corban de Pessar on explique ici pourquoi il ne laisse pas vendre c'est parce que les juifs en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils le louaient ou ils le traitaient au Goy pendant Jabbat ils ne veulent pas qu'on arrive à les traiter et le louer on n'a pas le droit de les vendre ils ne puissent pas la magma rapporte si vous de chez elle est néssionné d'accord c'est ça qu'ils ont dit que vous n'avez pas le droit de vendre du gros bataille mais après ils te parlent de l'autre avis c'est l'histoire de... je ne vais pas te lire c'est bien très bien alors continuez avec moi à ma revue d'à ma revue à sur l'eau la adam chez Omar Basarzele Pessar c'est une grande halakha pour ceux qui vont faire les courses pour Pessar on n'a pas le droit de dire quand on va acheter de la viande à Pessar tu vas acheter de la viande à Pessar je vais acheter de la viande pour Pessar ouais mais bon après on n'a pas dit que Bézi Ava ta viande elle est Kodesh et tout ça mais on te dit que tu ne dois pas dire un type il ne doit pas dire à sur l'eau la dame chez Omar Basarzele Pessar cette viande là elle est pour Pessar je sais qu'on l'a fait qu'on va pour Pessar mais Penech il n'ira que magdiche behemto c'est comme si il était magdiche sa behemto alors attend bien entendu alors ici va dire que si jamais la behemto elle est encore vivante ça c'est clair que c'est problématique mais même si la viande est déjà chcouta et finalement est-ce que tu peux pas amener Kodesh Pessar une viande qui est chcouta malgré tout le monde interdit ça c'est pour toute la viande que pour l'agneau c'est quand on fait ça c'est vrai mais ok Bassar mais avec Kodesh Pessar il fallait que la bête ait mal être survivante même si elle est en morceaux chez le boucher est-ce que c'est valable pour du bœuf ? ouais ouais même sur du bœuf même si c'est vrai que c'est une viande qui ne peut pas être apportée pour le Kodesh Pessar mais c'est valable aussi Lagmar elle a dit Bassar elle a pas fait de différence alors maintenant Lagmar elle continue elle te dit par contre ça c'est bien les rvots de Pessar je peux dire aussi enfin les rvots de la Kodesh Pessar comme il l'a dit quoi alors Amar Papa Dav Kabassar par contre le blé il n'y a pas de problème d'aller prendre du blé pour Pessar pour faire des matzot il n'y a aucun problème de dire que je prends du blé pour Pessar on va pas dire qu'attends si tu as dit pour Pessar peut-être que ça veut dire que tu as acheté du blé pour le rendre Ekdesh pour acheter avec cette valeur là un Kodesh Pessar et finalement ton blé il serait réussi à Kodesh tu as dit j'ai acheté du blé pour Pessar que ça veut dire mâche moi pour le Kodesh Pessar et que tu as rendu Ekdesh ton blé pour qu'avec sa valeur tu achètes un Kodesh Pessar ça on ne dit pas tu peux acheter des galettes pour Chavroth ben c'est un petit peu l'enchaînement avec l'histoire de manger les grillades le soir de Pessar qui est de prendre une viande classique et qui ressemble un petit peu au Kodesh Pessar je peux pas dire que j'achète des pains pour le Chavroth alors c'est pas marqué ici mais disons que c'est pas exactement la même chose parce que les pains de Chavroth c'est de Cibourg ils s'appellent comme ça Pessar ils s'appellent Pessar mais comment ils s'appellent Pessar ? la vache avroth ça ne s'appelle rien je vais acheter de la même pour la fac c'est bien c'est bien alors à ma part de la fin de la fin de la fin c'est qu'on va le faire parce que lui il est juste en train de se dire que je me le garde pour Pessar il n'est pas en train de se dire que je le je suis magdiche pour le Kodesh Pessar qu'on va le faire quand tu dis l'agmara enfin Oubassar Oubassar là l'agmara s'étonne elle dit pourquoi tu ne veux pas dire sur de la viande que tu veux l'acheter pour Pessar je vais t'obliger que tu yens Mbraita qui est là de raconter quelque chose de pire regarde l'histoire Amar Biossi nous raconte Rabiossi donc là pour l'instant l'agmara nous dit que c'est Rabiossi qui a raconté cette histoire tout douce Ischromi il y avait un type qui s'appellait tout douce machma de l'agmara qui était peut-être boxer on va voir on va voir Johan tout douce c'est peut-être un boxeur l'agmara elle va se poser la question juste après en tout cas ce que nous dit l'agmara c'est que Amar Biossi tout douce Ischromi non après l'agmara va dire que finalement c'est un Kham on va voir tout douce Ischromi tout douce l'homme de Rome tout douce le romain d'accord ? tout douce quoi ? tout douce 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 il a lui il a autorisé il a pris l'habitude avec les gens de Rome de manger des agneaux donc des agneaux carrément des agneaux comme tu as dit toi des agneaux Mekulassim alors Mekulassim c'est le pire parce qu'en fait Mekulass Mekulass ça veut dire que tu l'as grillé en entier comme on faisait exactement comme le Khamen Pessah donc c'est exactement comme le Khamen Pessah il était Mekulass il était entièrement grillé Benel Epsachim Chal Khoulou ils lui ont dit tout douce non Chal Khoulou lui ont dit il m'allait tout douce à ta si ce n'est que tu es tout douce alors on va voir si ce n'est que tu es tout douce le boxeur ou tout douce le kakam on va voir si ce n'est que tu es tout douce et qu'on a peur de toi ou si ce n'est que tu es tout douce et que finalement tu es un sage il m'allait se poser la question juste après c'est un goï mais non pas du tout un juif c'est un juif tout douce bien sûr c'est un chakam c'est un chakam il y avait des juifs qui t'apportent il m'allait tout douce à ta si ce n'est que tu es tout douce gozrenou alechandoui on t'en remis en idouille parce que tu es en train de te faire manger l'Eblé Yisraël des karbanotes en dehors du bétamigdash j'ai atteint ma achidet israel kochim bakhout l'Eblé Yisraël l'Eblé Yisraël dit quoi ? des karbanotes ? des kochim ? ça qu'à l'attard ? et là il m'a carovent les achidet israel kochim bakhout tu es presque en train de leur faire manger des karbanotes à l'extérieur du bétamigdash l'Eblé Yisraël s'il est entier est vraiment dans la sous la même temps mais d'acheter une viande tam coupée en morceaux chez le boucher et de dire que c'est pour l'Eblé Yisraël ma baya Mekulas in chien Mekulas lo ? Amre ils ont répondu non il y a une différence Mekulas t'as pas le droit de le faire que tu aies dit que tu le fais pour Pessar que tu n'ai pas dit que tu le fais pour Pessar ça tu n'as pas le droit de le faire Mekulas lo chiena amar lo chiena lo amar tu n'as pas le droit tandis que chez le Mekulas si c'est de la viande qui couvre un morceau qui n'est pas un anion entier alors là ça va dépendre pi rech in lo pi rech lo ce qu'on t'interdit si tu l'as dit explicitement si tu as dit explicitement que et que tu as précisé que tu le fais pour le Corban Pessar là on t'interdit tandis que si tu n'as rien dit c'est autorisé c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi aujourd'hui ? ah ça va d'ailleurs ça va d'ailleurs mais même de dire sur une viande c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? un type il veut faire le soir de Pessar il prend un guagno il le met dans son truc il veut faire un genre zécher le Corban Pessar assaut mais dans l'année on peut quoi ? en Pessar alors maintenant alors maintenant voilà la question qu'on peut se poser c'est que finalement on a vu dans notre michelac il y avait un minag minag de manger des grillades ou pas de manger des grillades est-ce que le minag de manger des grillades c'est le même Stam des petits morceaux et le par contre de manger mes coulas ça c'était partout c'est interdit pour lui ça a l'air d'être comme ça c'est que ce qu'on parle dans la michelac c'est de manger des grillades c'est tard on t'a pas parlé de mes coulas c'est pas de mes coulas c'est même de manger des morceaux il y en a qui est autorisé il y en a qui est autorisé il y en a qui est autorisé pas par contre de manger mes coulas c'est ça c'est tout le monde qui est interdit après l'agma continue elle te dit alors nous on avait dit c'est qui qui a rappelé cette histoire là on avait dit que c'est Rabi aussi Rabi aussi il avait rappelé cette histoire c'est Rabi aussi c'est Rabi Shimon qu'est-ce que ça nous change de savoir c'est Rabi Shimon ou pas c'est que en fait Rabi Shimon lui il tient que quelqu'un qui a dit voilà il faut savoir qu'on avait déjà vu quand on faisait coaching à l'époque que quelqu'un qui dit c'est il dit je vais apporter une mincha d'orge ça existe pas à part le homer un type un yachid qui va apporter une mincha de maïs c'est comme lui il va apporter une mincha de maïs il n'y a pas une qualité d'avoir ça vaut rien il parle dans le ville maintenant Rabi Shimon il te dit attends un type il parle pas dans le ville ce qu'on va prendre on va couper ses paroles il dit il dit il y a une machlouquette justement est-ce qu'un type qui dit comme ça il doit quand même apporter il a dit c'est vrai qu'après il a complété sa phrase en disant mais si je regarde le début de sa phrase il a dit ce qu'on appelle ce qu'on appelle prend le début de ses paroles le début de ses paroles ils ont un sens en tant que corban donc là prend ses premières paroles et donc apporte il devra apporter une mincha de blé classique maintenant il y a Rabi Shimon qui vient lui il te dit non pas du tout il te dit que quelqu'un qui a dit comme ça il est complètement patour je vais dire mais si on tient compte de la fin de ses paroles ça voudrait dire qu'il a parlé dans le vide c'est pas grave c'est pas grave donc là il te dit il te dit Lagmal te dit que notre Mishnah enfin la Brita plutôt qu'on vient de citer il y a Rabi aussi qui avait rapporté l'histoire de Toudou c'était pas Rabi aussi qui a parlé c'est Rabi Shimon parce qu'on fait effectivement d'après Rabi Shimon là il y a un d'après Rabi Shimon euh... lui vu que lui il pense que on prend la fin de ses paroles d'accord donc c'est pour cela que donc Rabi Shimon encore une fois lui il dit qu'on tient compte de la fin des paroles de la personne alors quel rapport avec notre histoire ici pareil aussi dans l'histoire du Gadi Mekoulas ça ressemble à du Cochim même si en réalité de son vivant il a dit voilà c'est ça un Corban Pessah et en fait finalement il a... finalement il a... cette phrase là il a vu rien dire mais il se m'a nagé de dire que c'est un Corban Pessah malgré tout d'après Rabi Shimon encore une fois juste précise parce qu'il y a deux informations dans la vie de Rabi Shimon il y a une première information dans Rabi Shimon qui est de dire qu'on tient compte de la deuxième partie de ses paroles et il y a une deuxième information qui est encore plus... qu'on tient compte qu'on tient compte il y a le premier Rabi qui dit si je fais un Eder qui est un Eder qui est un Eder voilà c'est exactement ça la deuxième Nekouda la deuxième Nekouda c'est que d'après Rabi Shimon aussi lui tu devrais peut-être plus dire que je tient compte de la deuxième partie de sa phrase quand elle a un sens mais quand tu dis comme tu dis elle est un Eder elle veut rien dire la phrase alors là peut-être que dans ce cas là un type il parle pas dans le vide donc s'il a dit cette phrase là c'est que forcément on va s'en tenir compte de la première partie de sa phrase là non Rabi Shimon il te dit non même si le type dit quelque chose qui veut rien dire on en tient compte et donc finalement là dans ce cas là vu que ça veut rien dire c'est pas tout donc à nous dire que effectivement nous notre histoire du Gedi Mekoulas qu'on a dit que ça ressemble à du Cochim Bahut même si en réalité de son vivant il a pas dit que c'était une bête qu'il quitte il a rien dit du tout il a rien dit du tout malgré tout Rabi Shimon lui lui Rabi Shimon lui qui est potère dans l'histoire de Mekoulas c'est horrible alors pareil de la même façon il dira ici que ce Corban là on va en tenir compte alors attends juste un truc qui m'en gêne ici deux secondes je regarde juste Rashi Drogon et Mekoulas dit pourquoi vous parlez qu'on a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit Alors regardez ce que l'Agamara va dire Pour l'instant j'ai juste une petite information pour cette phrase là On va voir ensuite l'Agamara Pour l'instant l'Agamara elle nous rapporte juste que Ravaka lui au lieu de dire Rabi Yossi dit Rabi Shimon Sans donner toute la précision que je lui ai donné Et c'est vrai que moi elle pose une objection Elle dit comment tu peux me dire que c'est Rabi Shimon qui a rapporté l'histoire de Toulouse Et pourtant Rabi Shimon lui quand c'est quelque chose qui lui même si ça vaut rien Il dit qu'on en tient compte du neder Donc c'est pour ça que le type qui dit Il dit qu'on va tenir compte de sa phrase qu'il a dit Même si au final ça voudra dire qu'il est en train d'offrir quelque chose qui vaut rien Donc là dans ce cas là d'après Rabi Shimon Ca devrait aussi ne pas être considéré comme un commentaire Puisque le type est en train de dire de manger quelque chose qui a l'air de ressembler à un corban Pessar Mais ça n'a aucun sens Et Rabi Shimon il te dit ok Vu que ça n'a aucun sens Donc ça vaut rien normalement Alors ce qu'il nous dit avec moi ici Il dit Celui qui est en train comme Rabi Shimon Alors je comprends bien ça va bien Mais celui qui est en train comme Rabi Shimon Comment ça peut aller ? Comment il a rapporté une phrase pareille Et qu'il a dit qu'il y a un problème de manger un corban Qui ressemble à un corban Pessar de cette façon là Il a dit que Rabi Shimon Il a dit que Rabi Shimon Tant que le corban tu ne l'as pas dit comme il faut Tu n'as pas fait toutes les conditions qu'il faut Ben finalement tu n'es pas tour Donc pareil dans quelqu'un qui a dit Et ben finalement lui ce type là il n'est pas tour Puisque ça n'existe pas d'appartenir Pour que ton corban tu sois khayav Il faut que tu aies fait toutes les conditions Donc là Pourquoi Rabi Shimon il reproche aux gens de Rome De manger des Mekoulas Il manque plein de conditions pour qu'il soit un vrai corban Donc c'est pas compréhensible que Rabi Shimon Il vienne dire qu'il y a un problème de manger un corban de Mekoulas Alors qu'il manque plein de conditions D'après Rabi Shimon Lui il faut qu'il y ait toutes les conditions Il a nommé le Mekoulas en genre de professeur quoi Ah non justement on avait dit qu'il n'avait pas été méfares Il n'avait pas été méfares Il n'avait pas été méfares C'est sous-entendu que tu es en train de me dire que Ca te dérange de dire que cette histoire a été racontée par Rabi Shimon Mais par contre si l'histoire a été racontée par Rabi Shimon Ca te dérange pas Pourtant je vais te prouver que même si on dit que l'histoire a été racontée par Rabi Shimon C'est un problème Pourquoi ? Rabi Shimon lui quand il a parlé Il a parlé en suivant l'avis de Rabi Shimon C'est à dire que quoi ? Il y a une marque le caisse comme ce que je vous avais dit au départ Est-ce que Est-ce qu'on va tenir compte du début de ses paroles ou de la fin de ses paroles ? Quand Rabi Shimon lui il dit que Quelqu'un qui a dit Il n'est pas tour C'est parce qu'on tient compte de la fin des paroles comme je vous l'ai expliqué Et c'est Rabi Yossi qui pense ça Quand on tient compte de la fin des paroles Il y a un autre avis qui tient que Rabi Meir il me semble Qui dit qu'on prend le Lachon Richon Rabi Yossi lui il dit qu'on tient le Lachon Acharon Donc quelqu'un m'a dit si Rabi Shimon lui il pense comme Rabi Yossi Rabi Yossi il s'en est aussi comme Rabi Shimon Sur ce point là que Faut qu'il y ait tout Chez l'eau Que quelque chose qui n'a pas été fait dans toutes les conditions C'était pas tôt Donc si Rabi Yossi il pense comme Rabi Shimon Donc finalement même en disant que c'est Rabi Yossi tu comprends pas l'histoire Pourquoi il y aurait un problème d'apporter un De manger de la viande de mes coulasses pendant Pessah Sur l'Aghman le réfute en disant que non Rabi Shimon il pense comme Rabi Yossi Mais Rabi Yossi il pense pas comme Rabi Shimon Rabi Shimon il pense comme Rabi Yossi Que on tient compte de la fin de ses paroles Et Rabi Yossi Lui par contre il ne tient pas compte Il ne pense pas comme Rabi Shimon Concernant le fait qu'il faut faire le neder Alors c'est ce que l'Aghman va dire Alors Alors Rabi Yossi Rabi Yossi Rabi Shimon Rabi Shimon lui il ne pense pas comme Rabi Yossi Lui Rabi Shimon il pense comme Rabi Yossi Lui Rabi Shimon il pense comme Rabi Yossi Mais par contre Rabi Yossi lui il ne pense pas comme Rabi Shimon Alors juste on termine sur cette histoire là Et en se posant la question Ce Ischromi il a marqué qu'on On ne l'a pas mis en idouille pourquoi ? Parce qu'on lui dit si ce n'était que tu étais Tout douce Ischromi On t'aurait mis en idouille Parce que tu fais manger à tout le monde du Corban Pesach Alors la commande Yossi Ou tout douce Ischromi Gavra Rabi Est-ce que c'était un grand homme ? Ou bah les gros films avaient Ou alors c'était un boxeur Bah les gros films c'est-à-dire qu'il y avait celui qui faisait peur Aux gens avec semi-point Non c'est attaché le calif Non mais tu peux manger dans Yerushalayim Non mais tu peux manger dans Yerushalayim Dans Yerushalayim Alors maintenant Est-ce que tout douce Ischromi C'était un Gavra Rabi Ou alors c'était un balle et gros film Ou alors c'était un boxeur Et moi je te dis Tashma Alors je trouvais que tout douce Ischromi C'était un Kham Puisqu'il a marqué que Tashma tout douce Ischromi Il a fait une autre rachat Et là c'est la parche Tashavua Il a fait une autre rachat Tashavua Pourquoi ils se sont basés pour être modernés Nous disons les Gavra Qu'ils ont fait un calva chomère Des Tzfardeim Ils ont fait un calva chomère Avec les grenouilles Pour la maquette Tzfardeim Ou la 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 Tzfardeim Elles se sont jetées Pour faire la volonté divine apparemment C'est un petit peu Mais en tout cas Ils ont fait ce genre de calva chomère En se disant que Elles se sont sacrifiées Parce qu'il y a marqué qu'elles se sont jetées dans le Tzfardeim Quand est-ce qu'il y a un Misharot ? Misharoteja 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 C'est la Tzfardeim C'est quand on trouve les Misharote Alors Misharote c'est un petit peu les braises qui restent Quand est-ce qu'on les trouve ? Quand le Tzfardeim est allumé Donc elles se sont jetées dans le Tzfardeim Parce qu'il y a marqué qu'elles se sont mis dans le Tzfardeim Et elles se sont jetées dedans A nous Nous Qui avons l'obligation de sanctifier le nom divin A l'achat Qu'on doit se jeter dans la fournée verdant Alors on voit que Misharoteja Il a dit quelque chose qui a un sens C'était un Gavaraba Ce n'était pas un Stambalaï gros film Rabbi Yossi Barabin Omar Methil Melaï le Kishel Tamide Chachamim Donc lui en réalité c'était sa grandeur Ce n'était pas seulement en Chochma Mais c'était le fait qu'il était Methil Melaï le Kishel Tamide Chachamim Ca veut dire qu'il prenait des Tamide Chachamim Au lieu de leur donner de la Tzdaqa Il leur faisait du commerce à faire C'est-à-dire qu'il privilégiait les Tamide Chachamim Pour faire du business avec eux Methil Melaï le Kishel Tamide Chachamim Et Rabbi Yohanan il te dit que Kola Methil Melaï le Kishel Tamide Chachamim Tout celui qui fait du commerce Rachid il dit que Il vient et il donne de la cam Aux Tamide Chacham Pour que le Tamide Chachamim travaille Il parle à ça Il est Zohé Ve Yoshev Ve Yishiva Chachamala Donc c'est quelque chose d'énorme Et on te dit que Nous on apprendra du passage Qu'il dit que Bethel a Chachamah Si tu te mets à l'ombre de la Chachamah Ben ça t'apporte aussi La Brakha dans le Kesef Au contraire, Bethel a Kesef, Bethel a Chachamah C'est-à-dire que celui qui rapporte de l'argent C'est-à-dire qu'il est sous le même ombre Que celui qui a la Chachamah Quoi ? Quoi ?